Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale ? Ce n'est pas moi qui la nomme ainsi, c'est une bataille qui a gagné ce surnom que vous pouvez voir ici sur la boîte de jeux en bas, mais aussi en haut à l'arrière, comme quoi c'est devenu un élément marketing de vente de jeux de société. Si on leur avait dit ça le 5 mai 1945, je pense qu'ils auraient été un peu étonnés. Mais toujours est-il, de quoi s'agit-il ? C'est un wargame solo que je vous présente aujourd'hui, du pur solo. Même si on nous vend qu'on peut éventuellement y jouer à deux, ça consisterait pour le second joueur à prendre la place de l'IA qui globalement pioche des cartes et fait les actions des cartes. Elle a un petit truc à faire, la personne aura un petit truc à faire en plus, mais globalement, c'est du jeu solo que je vous présente aujourd'hui. Ça va être d'ailleurs du jeu solo que je vais vous présenter dans les prochaines semaines avec toute une série de jeux, dont plusieurs consacrés à la Seconde Guerre mondiale sous différents points de vue. Et de point de vue, ici, il est question, puisque c'est un joli millimélo de défenseur que vous allez incarner contre un attaquant SS. Qui sont ces défenseurs ? Et pourquoi cette bataille a obtenu le surnom de bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, nous sommes dans le Tyrol autrichien, dans le nord du pays, pas très loin de la frontière allemande, pas très loin aussi du camp de Dachau. Et le château d'Iteur est une extension administrative, mais pas que au camp de Dachau, puisque le château, en fait, sert de prison à des prisonniers français de haute valeur. On va y retrouver Borotra, un joueur de tennis qui a été ministre des Sports à l'époque, Reynaud, Delarocq, qui est un résistant, des généraux, des officiers comme Clémenceau. On va y retrouver, mais pas au moment de la bataille, la sereinée de Charles de Gaulle. Bref, du beau monde, qui est donc gardé dans ce château, qui va être représenté par une vue du dessus, qui ne lui rend pas hommage. D'ailleurs, le plateau est plutôt joli, honnêtement, il est plutôt bien. Surtout la pelouse. Le gazon est très bien représenté, très réaliste. Mais la vue du dessus du château ne lui rend vraiment pas hommage. On dirait une grosse villa, quatre façades, plutôt que vraiment le château d'Hitter. Mais enfin, c'est du détail. Le jeu est bon et on va voir pourquoi. Mais revenons aux faits historiques. Nous avons donc un château où sont gardés des prisonniers français. Et ces prisonniers français vont connaître un destin particulier, aussi particulier que leurs gardiens, que les gens qui vont venir les défendre et les libérer. En fait, on est presque à la fin de la guerre. On est le 3 mai 1945. Et les prisonniers vont fournir une lettre écrite en anglais à un travailleur de la prison, qui est en fait un membre de la résistance locale. Et ils vont le charger de quitter le château et de tenter de rencontrer les premières forces américaines qu'il peut sur son chemin et de leur transmettre leur appel au secours. Ce qu'il va faire, notre courageux résistant quitte le château sous le prétexte de faire une course pour le commandant de la prison. Il va s'enfuir et il va parcourir plus de 60 kilomètres avant de trouver les premières forces américaines. En fait, les villages, les villes autour sont encore pleines d'allemands combattants et il va donc devoir parcourir une longue distance. Il va y arriver en fin de soirée. Malheureusement, le corps expéditionnaire sur lequel il va tomber n'est qu'une avant-garde qui ne va pas pouvoir l'aider tout de suite, mais qui va, la force expéditionnaire, l'avant-garde, qui va lui promettre de lui donner une réponse de leur QG le matin du 4 mai au plus tard. Donc, il va ronger son frein, attendre jusqu'au lendemain et le lendemain, on va lui octroyer, tenez-vous bien, deux jeeps avec des auxiliaires militaires dedans et un char. Voilà. Sauf que, malheureusement, c'était déjà pas beaucoup, mais sur le chemin du retour vers le château, ils vont subir un bombardement qui ne va pas faire des victimes, mais au même moment, le char va être rappelé pour une mission prioritaire et donc, ils vont se retrouver seulement avec quelques soldats, quelques auxiliaires en jeep pour rejoindre le château. Pendant ce temps-là, au château, les prisonniers sont sans nouvelles. Il y a quand même plus de 24 heures qui se sont écoulées et une série d'événements va accélérer le destin de tout ce monde. En fait, le commandant du camp de Dachau est en visite au château et dans des circonstances qui ne sont pas vraiment claires, qui ne sont pas vraiment élucidées, il va trouver la mort. Comme cet événement tragique pour les Allemands dans la prison est un petit peu perturbant et que les Américains approchent, que la fin de la guerre commence à avoir un petit parfum qui se dégage dans l'air, et bien le commandant de la prison va prendre peur, il va fuir et il va être suivi par les gardiens. À ce moment-là, les prisonniers vont prendre possession du château, ils vont prendre les armes que les gardiens ont laissées traîner derrière eux et ne sachant trop quoi faire, en fait, ils vont décider d'attendre d'avoir des nouvelles du premier envoyé en espérant l'arrivée de renforts américains, mais ils ne vont pas seulement rester défensifs, ils vont rester proactifs et envoyer une deuxième personne, cette fois-ci un cuistot de la prison, un cuistot yougoslave, de nouveau avec une carte, une lettre écrite de leurs mains. Il va partir dans une autre direction et il va arriver cette fois-ci, non pas sur des forces américaines, mais sur des forces allemandes, et plus précisément, sur le commandant Gangl que voici, qui est un officier, qui n'est pas un officier SS, qui est un officier de l'armée régulière, la Wehrmacht, qui a reçu pour ordre de ses supérieurs de quitter l'Autriche, de faire retraite face aux armées américaines en approche. Or, Gangl a refusé de faire retraite. Pourquoi ? Eh bien, pas pour combattre les Américains, mais pour défendre les populations civiles locales contre les forces SS qui sont en train de les exécuter. En fait, il y a des Waffen SS en goguette qui sont en train d'assassiner, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, d'exécuter sommairement des civils sous prétexte que ce sont des déserteurs. Et il tire à vue sur tout bâtiment, sur toute maison, qui est porteur d'un drapeau blanc face à l'arrivée des Américains ou un drapeau autrichien. Bref, ils font des trucs de SS. Et Gangl, qui ne voit pas ça d'un bon oeil, refuse de faire retraite, reste avec quelques hommes en arrière et se bat donc contre les SS pour défendre les populations civiles. Et c'est sur ce commandant donc que le cuistot va tomber. Il va tomber, il va présenter la situation et Gangl va accepter de faire route avec des hommes vers le château d'Hitter pour aller libérer, tenez-vous bien donc, des prisonniers français. Ce faisant, il ne va pas se contenter de ça. Il va prendre contact avec un GI américain, le commandant, je ne me rappelle plus son grade, mais le commandant, on va dire l'officier, John Clark Lee, qui a notamment des chars sous son commandement et qui est en approche de la position de Gangl. Donc Gangl va prendre contact avec lui. Il va lui expliquer la situation et c'est, tenez-vous bien, main dans la main, que soldats américains et soldats allemands vont parcourir la route vers le château d'Hitter pour aller libérer, sans savoir qu'ils sont déjà libres, en fait, les prisonniers français et défendre le château contre une attaque massive de soldats SS qui se produira dans la journée du 5 mai. C'est cette bataille-là qui, la bataille d'Hitter, qui prendra le surnom de bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les détails historiques vont plus loin que ça. En chemin, Gangl, dont je massacre certainement le nom, donc sauvez-le dans les commentaires si vous y connaissez mieux que moi en prononciation. Gangl et Lee, donc, main dans la main, vont se rendre en direction du château. Ils vont être arrêtés par un pont qui n'est pas assez large pour laisser passer tous les renforts. Ils vont donc perdre la majorité de leurs renforts à cet endroit-là. Ils avaient deux chars. Il y en a un qui va rester au pont pour le surveiller. Et c'est donc, finalement, une vingtaine de défenseurs, plus ou moins moitié, moitié américains, moitié GI, moitié Wehrmacht, qui va se retrouver avec un seul char, le Bisseton Jenny, un char américain. Ils vont arriver donc au château. Ils vont en prendre possession. Ils vont l'encercler. Les défenseurs, les premiers défenseurs, finalement, qui ne sont autres que les prisonniers eux-mêmes, les anciens prisonniers eux-mêmes, vont s'associer. Pourquoi ? Parce que le matin du 5 mai, vers 4 heures du matin, une force évaluée entre 100 et 150 Waffen-SS va arriver. Alors, je ne sais plus quel Panzer-Grenadier-Division va débarquer, mais en tout cas, ils sont estimés entre 100 et 150. Ils vont attaquer le château. Et du petit matin, vers 4 heures, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, tout ce petit monde va tenir la position jusqu'à l'arrivée des vrais renforts américains qui feront une centaine de prisonniers parmi les SS et qui libéreront, finalement, tout ce beau monde de l'emprise SS. Sachant qu'au final, les défenseurs ne subiront qu'une perte, à ma connaissance. Peut-être que je fais une erreur, mais à ma connaissance, la seule victime sera malheureusement le commandant de la Wehrmacht, Gangl, qui avait refusé, ça vaut bien la peine de le répéter, de faire retraite pour défendre les populations civiles contre les exactions SS, qui prend contact avec un commandant américain en approche pour s'associer à ses hommes pour aller libérer donc les prisonniers français au château d'Hitter. Il y a encore plus de détails historiques pour ceux que ça intéresse. Le Bessot & Génie, c'est vraiment le nom du seul char qui était présent, qui avait été positionné en avant du château. Il y a une espèce de portail couvert de maisonnette d'entrée qui est une zone défensive aussi pour vos personnages. Et le Bessot & Génie va être placé en avant, comme on peut le constater d'ailleurs sur l'illustration de la boîte de jeu. Très belle illustration d'ailleurs, je trouve. Contrairement à l'arrière de la boîte qui pour le coup ne fait pas du tout envie. Mais ça, c'est tout du 100% d'HVG. D'Unverson Game, on a toujours un ascenseur émotionnel que ce soit au niveau des règles ou du matériel ou du prix du jeu. C'est comme ça. Mais donc, le Bessot & Génie qui d'ailleurs sera détruit au cours de la bataille par un coût de 88 mm de canon. Il contenait à ce moment-là un seul défenseur, le technicien qui tentait de réparer la radio et qui survivra à l'attaque du char d'ailleurs. Alors que, vous, tous vos défenseurs qui seraient éventuellement présents dans le char mourront en cas de destruction du Bessot & Génie. Spoiler, spoiler. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous l'aurez compris, à l'aide des tokens représentant les prisonniers et les forces historiques en présence, à savoir donc autant des officiers allemands qu'américains et différents piétailles, différents soldats. Ainsi que, j'ai oublié de le préciser, lors des événements, également un officier SS qui va prendre position pour les prisonniers. En fait, il était blessé, il était en convalescence dans le château. Au cours de sa convalescence, il s'est lié d'amitié avec les prisonniers et quand le commandant et les gardiens de la prison vont fuir, eh bien, le SS, le officier SS, Schroeder, va rester en arrière et prendre des armes avec les prisonniers, avec les GI et avec les membres de la Wehrmacht contre les unités SS qu'il aurait pu commander dans un autre temps. Comme quoi, c'est effectivement peut-être la bataille la plus étrange de la Seconde Guerre mondiale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un wargame puisqu'on retrouve les codes, même si c'est du wargame extrêmement débutant, extrêmement léger, on n'a pas d'hexagone, on n'a pas de règles de lignes de vues, vraiment. On est au niveau tactique, c'est-à-dire que chaque token représente une personne et pas un groupe d'armée ou un squadron, enfin, une escouade ou ce genre de choses. Un token, une personne et c'est avec ces tokens qui représentent vos défenseurs que vous allez prendre position à différents endroits dans le château, dans la guérite ou dans le tank pour vous défendre contre cette force SS qui va tenter quoi ? Eh bien, qui va tenter de prendre position dans le château. C'est comme ça qu'on perd la partie. Dès qu'un ennemi va pénétrer dans l'enceinte du château, vous avez immédiatement perdu. Comment est-ce qu'on gagne ? Eh bien, vous devez simplement tenir jusqu'à la fin du deck d'attaque ennemi. Si vous arrivez à la fin qu'il n'y a plus de cartes, vous remportez la partie et vous pouvez d'ailleurs avoir un score qui consiste à compter le nombre de résistants restants, enfin, de forces défensives restantes. On soustrait des points pour le nombre de forces attaquantes restantes. Il y a deux, trois autres éléments qui peuvent rapporter des points comme l'absence de défenseurs dans le tank au moment de sa destruction s'il les détruit. Ça rapporte des points supplémentaires et tout ça vous donne un score qui vous permet de vous évaluer d'une partie à l'autre. Mais globalement, si vous n'êtes pas du genre à tenir en compte les scores, ce qui est plutôt mon cas, je ne suis pas très valeur chiffrée dans les jeux en solo du moins, eh bien, vous pouvez considérer perdu si un ennemi rentre dans le château, gagné si vous arrivez au bout du paquet d'attaques sans que l'un d'eux ait pu pénétrer dans vos défenses. Il y a une façon de finir le jeu un peu plus vite en remportant la partie, c'est déclencher l'arrivée du 142e régiment d'infanterie américain. Pour ce faire, eh bien, il faut réussir à l'intégrer dans le deck d'attaques ennemies et pour l'intégrer dans le deck d'attaques ennemies, il y a des conditions, il va falloir qu'un des prisonniers, le joueur de tennis, Borotra, puisse s'échapper pour aller les chercher. S'il s'en va pour aller les chercher, vous pourrez glisser la carte à une certaine hauteur du paquet. Il y a une règle spécifique pour ça, bien sûr. Et les ennemis, pendant ce temps-là, que vont-ils faire ? Eh bien, grâce à ce deck qui est composé de quatre sous-decks numérotés 1, 2, 3, 4 de plus en plus puissants, donc il y a une montée en puissance de la difficulté du jeu qui est plutôt d'ailleurs assez cruelle, eh bien, grâce à ces cartes, ces tokens ennemis vont apparaître tout autour de votre position défensive puisqu'ils vont vous encercler. Donc on va lancer des dés pour savoir s'ils apparaissent dans la zone 4, 5, 6, etc. Donc il y a 12 zones d'apparition tout autour du terrain. Et les éléments de jeu, les mécaniques de jeu, font que quand des ennemis apparaissent à un endroit, eh bien, ils poussent les unités apparues précédemment. et c'est comme ça que petit à petit, les unités ennemis se rapprochent du château et si l'un d'eux arrive à passer le mur, eh bien, vous avez perdu. Un tour de jeu est extrêmement simple. Après, comme toujours dans les jeux dvg ou dvg, il y a juste ce qu'il faut d'exceptions, règles, de petites règles un peu casse-pieds pour vous en faire oublier une de temps en temps. Ça, c'est garanti. La règle est plutôt bien rédigée. Il y a 18 pages de règles avec des illustrations immenses, des exemples de jeux et une police de caractère plutôt grande. Donc, finalement, il y a vraiment très peu de règles. Vous avez des aides de jeu qui sont plutôt précieuses, mais le fait d'avoir des aides de jeu, ce sont trois pages différentes, ce n'est pas trois reproductions de la même puisque c'est un jeu solo. Le fait d'avoir autant de rappels de règles, ça montre bien que finalement, il n'y a pas que cinq, six points de règles. Néanmoins, le déroulement en un tour de jeu dans sa globalité est très simple. Vous allez tour à tour jouer des unités défensives qui vont pouvoir réaliser cinq actions, une par personne et quand on réalise une action, on est fatigué et il faut être remis d'aplomb pour pouvoir rejouer. Si on est blessé, on a un token blessure. Si on prend une deuxième blessure, on est mort, on est retiré de la partie. On ne peut pas faire d'action si on est ou blessé ou fatigué ou les deux et donc cinq actions parmi vos différents défenseurs SS, Wehrmacht ou GI ou résistants placés sur le plateau. Cinq actions, quand quelqu'un a joué, on lui met un petit token dessus pour se rappeler qu'il a joué et qu'il ne peut plus agir. Une fois qu'on a fait ces cinq actions, vous avez réalisé déjà une des deux phases d'un tour de jeu. Il n'y en a que très peu. Il y a la vôtre, celle de l'ennemi, la vôtre, celle de l'ennemi. C'est simple. Cinq actions et puis, c'est les forces attaquantes qui vont entrer en action. Pour ce faire, on prend leur deck, sachant qu'il y a un deuxième deck ennemi qui est les cartes de tactique qui en fait ne sont pas utilisées dans vos premières parties mais que vous pouvez utiliser pour augmenter la difficulté du jeu. Spoiler, le jeu est difficile, ne le faites pas dans vos premières parties, gardez-les pour plus tard, ça va vous permettre de monter dans différents niveaux de difficulté. Le deck normal, lui, qui est composé de mini-decks 1, 2, 3, 4, sachant que le 4, il est tout en dessous, le 1 forcément tout au-dessus. Vous prenez 3 cartes dans l'ordre, voilà, zou, bon, on n'a rien vu. Vous prenez 3 cartes dans l'ordre et vous allez jouer ces 3 cartes une par une et ces 3 cartes vont représenter le tour ennemi. puis ce sera de nouveau à vous de faire 5 actions, puis 3 cartes ennemies, puis 5 actions. C'est difficile de faire plus simple. Alors, je vais juste ramasser la carte pour ne pas la perdre. Ces cartes, elles vont se diviser globalement en deux catégories. Celles qui font apparaître des ennemis et qui donc vont augmenter la pression en se rapprochant de petit à petit du château jusqu'à réussir à rentrer dedans. et les cartes qui font attaquer les ennemis. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce jeu. C'est pour ça que ce n'est pas non plus tout à fait un wargame classique. D'ailleurs, ça va faire hurler les puritains le fait que j'appelle ça un wargame. C'est un tower defense. Voilà. Si ça vous excite d'entendre que c'est un wargame au sens péjoratif de l'excitation, considérez que c'est un tower defense puisque vous avez placé des unités sur des emplacements fixes, qu'au milieu de tout ça, il y a des rails d'arrivée des ennemis et que s'ils arrivent à votre base, vous avez perdu votre base n'ayant qu'un seul point de vie. C'est donc vraiment les codes d'un tower defense plus que d'un wargame, je vous l'accorde. Mais bref, toujours est-il qu'il y a des cartes qui font apparaître des ennemis, des cartes qui les font attaquer, mais ce n'est pas les unités présentes sur le plateau qui vont attaquer ou du moins pas toutes. En fait, les unités ennemies, vous avez les scouts, l'infanterie, l'infanterie mais avec mitraillettes, vous avez les mortiers, vous avez les mitrailleurs, ce ne sont pas les mêmes que les mitraillettes. Toutes ces unités sont quasiment les mêmes. Donc scouts, storm et rifleman sont identiques en termes d'utilisation. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est apparaître. Quand ils apparaissent, ils poussent les unités devant eux ou sont poussées par les suivantes. et quand ils arrivent à l'intérieur, vous avez perdu. Mais ils ne vont pas attaquer. Contrairement aux mortiers et aux mitrailleurs qui, eux, vont apparaître également de la même façon aux différents points d'apparition mais n'avanceront jamais. Ils vont rester en position. Ils vont rester, par exemple, à l'emplacement neuf s'ils apparaissent à l'emplacement neuf et eux, par contre, vont directement attaquer soit vos défenseurs, soit la structure qui protège vos défenseurs, que ce soit le château, la guérite ou le tank. En fait, chaque lieu a une valeur défensive de 6 en début de partie. Quand ils arrivent, ils ont une attaque avec succès sur une zone précise, que ce soit la terrasse nord, sud, le donjon, le grand hall, la porte d'entrée, la guérite ou le tank. Eh bien, si leur attaque réussit, la valeur défensive baisse et en quoi c'est un problème ? Eh bien, la valeur défensive d'un lieu, c'est la valeur défensive des combattants qui sont à l'intérieur de ce lieu, qui deviennent donc petit à petit plus faciles à toucher. Je rappelle que quand un défenseur a sa deuxième blessure, il est hors-jeu, malheureusement, il meurt et il est retiré de la partie. Donc, ces unités qui vont attaquer ne sont pas les seules. Il y a aussi des cartes en fait qui sont des attaques abstraites, c'est-à-dire qui sont réalisées par des forces qui ne sont pas visuellement présentes sur le plateau. Il y a une carte sniper par exemple qui est une attaque d'un sniper cachée quelque part et si l'attaque porte, il va tuer un de vos défenseurs même si celui-ci n'avait pas encore une blessure. Donc, il fait un joli headshot, il l'aligne et c'est terminé. Mais aussi des cartes d'attaque de la même façon qui sont abstraites et qui vont représenter l'artillerie. Ici, par exemple, vous avez un canon de 75 mm, donc 75 mm, qui va lancer un dé pour déterminer quelle zone est attaquée. Une fois qu'on a déterminé quelle zone était attaquée sur le plateau, on va lancer pas moins de 4 dés. en lançant les 4 dés, hop, on va voir les différentes valeurs. Donc, j'ai un 5, un 2, un 2 et un 1. Eh bien, si j'ai une valeur égale ou supérieure à la valeur de défense du lieu, il va se passer des choses, vous allez perdre de la valeur défensive. Donc ici, si on avait 6, eh bien, le lieu, le grand hall n'aurait pas subi de dégâts puisqu'il fallait faire 6 ou plus, mais avec un des 6, ça va être difficile de faire plus. Par contre, si la valeur avait été de 5, j'en avais au moins 1 et donc la valeur aurait été baissée de 1. Si vous avez plusieurs valeurs suffisantes, vous ne perdez pas plusieurs points de défense. Heureusement, d'ailleurs, vous n'en perdez qu'un seul par attaque et quand vous êtes au minimum, c'est-à-dire 4, eh bien là, ce sont vos défenseurs qui vont prendre chair à la place du lieu. Il y a une particularité, c'est le Besseton Jenny, le char d'assaut qui lui peut passer de 4 à 0. Ça veut dire que le dernier coup au but va le faire exploser et le cas échéant, vous perdez toutes les personnes à l'intérieur. Donc, on espère que ça n'arrive pas. Il ne faut pas hésiter à déplacer vos défenseurs. Vos défenseurs peuvent se déplacer. Il y a différentes règles. C'est là qu'on va reconnaître d'ailleurs un jeu d'EVG parce que les règles de déplacement sont très simples à la base et rajoutent juste ce qu'il faut de petites choses à ne pas oublier pour que ce soit un jeu d'EVG. On peut se déplacer gratuitement d'un emplacement à l'autre dans un lieu. Un lieu, c'est limité par des lignes blanches. On peut, pour une action payante, changer de lieu. On peut switcher avec un allié à condition qu'aucun des deux ne soit ni blessé ni fatigué. On ne peut pas le faire si c'est des lieux différents. On n'est pas obligé de se déplacer dans un lieu adjacent. On peut aller plus loin sauf si on sort de la cave. Si on sort de la cave, alors on peut aller uniquement dans le grand hall avant d'aller ailleurs. Par contre, ailleurs, on peut aller directement dans la cave. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Aucune de ces règles ou de ces sous-règles n'est compliquée, mais c'est facile d'oublier rapidement un petit quelque chose. De la même façon, vos unités, elles ont différents traits. Vous avez le C pour commandant, le T pour tankiste, le O pour officier, le S pour sacrifice, le M pour moral, le R pour résistant, pas résistant, pardon, pour renfort, et le I pour inspirer, inspiration, enfin inspire. Et tous ces traits sont bien sûr des éléments de jeu à prendre en compte, à ne pas oublier. Un tankiste va pouvoir utiliser les armes des emplacements ici, contrairement à un autre type de soldat ou de résistant. Un soldat avec un M pour moral va quitter les lieux si un allié est tué dans sa localisation. Un officier va, dans un lieu bien précis, va neutraliser la perte de morale du soldat allemand. Un résistant, ou en tout cas un ancien prisonnier français qui devient pour le coup à minima résistant pendant la bataille grâce à son inspire va pouvoir permettre aux autres de lancer des dés supplémentaires. Un commandant va pouvoir enlever des blessures ou réactiver des unités fatiguées dans son lieu pour un total de trois alors que normalement c'est une action on peut en faire, on peut retourner ou soigner qu'un seul soldat. Donc vous voyez que c'est jamais compliqué mais il y a quand même des petites choses à retenir. au niveau d'un wargame c'est le plus simple que vous pouvez trouver quasiment c'est vraiment du très 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 basique mais il y a quand même donc deux trois petites subtilités à ne pas oublier en termes de règles de jeu. Je pense avoir assez cerné le type de jeu le but du jeu et comment se déroule un tour du jeu maintenant je voudrais rentrer dans cette présentation qui reste une présentation globale dans les spécificités du plateau que sont les différentes couleurs que vous pouvez voir sur les emplacements de défense et sur les zones suivies par les attaquants et que l'on retrouve également à part le jaune sur les différentes cases ici intitulées suppression. En fait globalement hormis le fait d'attaquer un token ennemi par exemple ici je pourrais tenter d'attaquer le soldat en approche ici et bien je peux aussi également tenter une action de suppression vous savez une suppression qu'est-ce que c'est c'est une attaque qui ne vise pas forcément à tuer l'ennemi mais qui l'empêche de lever la tête qui l'immobilise sur place qui le neutralise finalement plus qu'il ne tue et qui peut être tout à fait intéressant au niveau tactique voire même plus parfois il vaut mieux neutraliser un ennemi que forcément le tuer surtout dans ce jeu pourquoi ? Parce qu'attaquer un ennemi consiste à lancer un nombre de dés qui correspond à la statistique d'attaque de votre soldat ici par exemple ce fusillé ce fantassin allemand peut lancer un dé c'est le premier chiffre peut lancer un dé Reynaud ici ne peut pas attaquer le tankiste il peut attaquer avec un dé si on prend par exemple où est-ce qu'il est Pollock 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 ici il a des bonnes stats Pollock il peut lancer deux dés d'attaque si vous faites le niveau de défense ou plus que l'unité attaquée elle est retirée du jeu mais comme je l'ai dit vous pouvez aussi faire une suppression une suppression c'est le deuxième chiffre des stats de votre soldat par exemple ici McHallay il a deux en suppression ça revient à prendre deux tokens suppression et à les positionner dans la zone qui correspond à sa couleur alors pas de chance il est dans une zone jaune il ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de zone jaune ici mais si notre fantassin allemand avait fait une action de suppression et bien lui aurait pu venir déposer un token de suppression dans la zone verte alors que si ça avait été Pollock il aurait pu en positionner trois d'un coup ce qui est plutôt intéressant pourquoi ? parce qu'en fait ce tir de suppression ne va pas être réalisé directement sur un ennemi par exemple sur le mortier qui est en attente là-bas mais sur les futurs ennemis qui vont apparaître c'est-à-dire qu'au moment où je vais piocher mes trois cartes que je vais tenter d'en résoudre enfin pas tenter que je vais en résoudre une voilà par exemple cette carte-ci me propose non ne me propose pas m'impose de placer deux scouts et bien je vais résoudre chaque scouts un par un je vais commencer par prendre deux dés les lancer pour savoir où est-ce qu'il doit apparaître je vois qu'il doit apparaître sur la ligne neuf et bien je décide à ce moment-là de tenter éventuellement une suppression et je pourrais lancer autant de dés maximum que j'ai de token donc ici un deux ou trois je dois faire un certain score si je fais ce score j'empêche l'apparition de l'ennemi j'empêche l'apparition de l'ennemi donc j'empêche de le faire pousser les éventuelles unités qui sont devant lui et donc je retarde le moment fatidique de l'arrivée d'un ennemi qui me fera perdre la partie donc attaque directe sur un ennemi suppression mise en réserve de pions qui vont servir à empêcher l'apparition de futurs ennemis c'est globalement les deux des deux actions proactives que vous pouvez réaliser puis vous allez pouvoir vous vous soigner ou soigner d'autres personnes ça dépend un petit peu de vos personnes mais globalement il y a très très peu d'actions réalisables dans le jeu c'est absolument pas quelque chose de négatif le jeu se concentre vraiment sur ce que c'est c'est de la défense d'un bastion donc attaque suppression enlever les blessures se défatiger se défatiger se réactiver bref et se déplacer et c'est c'est à peu près tout reste à parler justement de ces différentes couleurs elles ne servent pas que à dire oh bah je fais une action de suppression dans le vert donc je mets les pions de suppression dans la zone verte ce sont aussi vos lignes de vue d'où le wargame très light puisque normalement dans un wargame vous avez plein de règles pour ça et bien ici c'est simple si vous êtes à un emplacement vert ici sur la terrasse sud et bien vous avez une vue sur tous les points verts si vous êtes sur un emplacement bicolore vous avez une vue ici dans la partie sud-ouest de la terrasse sud et bien vous avez une vue sur les emplacements verts mais aussi sur les emplacements rouges et vous avez comme ça différentes couleurs qui représentent chaque fois les lignes de vue sur lesquelles vous allez pouvoir tenter des actions de tir et ce sont aussi les couleurs qui vont être éventuellement ciblées par des attaques ennemies alors je ne sais pas si je vais en trouver une comme ça mais enfin ce n'est pas très important vous comprenez l'idée voilà par exemple ici le sniper le fameux et bien on va lancer un dé hop je lance un dé j'ai un résultat de 4 et bien hop ça va tirer dans la couleur dans la couleur jaune donc là je vais relancer un dé pour savoir qui va prendre sachant que le jeu est difficile donc chaque fois que vous faites un emplacement vide par exemple je devrais attaquer le 3 s'il n'y a pas de 3 c'est pas grave je regarde tous les autres chiffres jusqu'à ce que je trouve quelqu'un je commence par le chiffre le plus haut et quand j'ai trouvé quelqu'un qui est dans du jaune élevé ici par exemple au niveau du 6 il y avait quelqu'un je tente un tir de sniper si le tir de sniper réussit même si mon fantasin allemand n'est pas blessé il sera retiré du jeu donc en fait la couleur sert à voir les ennemis attaquer les ennemis mais aussi être attaqué par les ennemis c'est ultra simple c'est très bien pensé ça fonctionne merveilleusement bien et c'est Castle Heater la bataille la plus étrange de la seconde guerre mondiale un jeu solo qui fonctionne bien qui est plutôt cool qui est plutôt rapide notamment parce qu'on peut perdre rapidement et il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour une présentation globale c'est plutôt bien fait vous voyez qu'il y a très peu de matériel il y a un deck de cartes deux si on rajoute les cartes tactiques pour compliquer le jeu quelques tokens pour les défenseurs un peu plus de tokens pour les attaquants quelques tokens pour les statues donc les blessures les réactivés mais qui ne peuvent pas jouer tout de suite les tokens suppression comme vous pouvez faire 5 actions maximum par tour avec vos défenseurs et une action par défenseur vous avez un token pour représenter ceux qui ont fait leur action afin de ne pas les faire jouer malencontreusement deux fois il ne devrait quand même pas se faciliter la vie quelques dés un plateau les aides de jeu une règle et c'est tout ça vous le trouverez donc pour un prix je dis d'environ 60 dollars minimum plus frais de port donc c'est pas particulièrement donné c'est un trait de jeu d'évégé assez spécifique aussi un prix un peu trop élevé pour ce que c'est mais on retrouve un thème très présent très immersif surtout on se sent vraiment impliqué dans la défense de ce château d'hiteurs on pleure sur chaque perte on est on est on reçoit aussi on ressent alors ça ça va dépendre de votre sensibilité personnelle mais on ressent je trouve vraiment des émotions contradictoires et particulières de jouer à la fois des alliés et à la fois des allemands y compris un officier SS en plus des soldats de la Wehrmacht donc c'est voilà c'est quelque chose de très particulier assez simple avec quelques petites règles à bien garder dans un coin de la tête néanmoins donc wargame débutant mais pas forcément jeu débutant notamment il est conseillé cela dit pardon il est conseillé à partir de 14 ans et je pense qu'il est tout à fait possible d'y jouer plus jeune à condition d'être un peu éventuellement guidé dans ses premières parties ça se sort très facilement puisque le deck de cartes il faut juste s'assurer que les 4 sous-decks numérotés 1, 2, 3, 4 soient dans l'ordre faire des piles de tokens pour s'y retrouver et voilà juste un détail sur le début de partie que je n'ai pas précisé mais qui dans une présentation globale peut éventuellement avoir sa place comment est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on met tous ses défenseurs d'un coup et puis que boum 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 ça tire directement dans tous les sens non au premier tour vous n'avez personne et vous allez prendre dans votre réserve 5 défenseurs de votre choix ils vont chacun forcément faire une action puisque vous n'avez droit qu'à 5 actions et une par personne ensuite au deuxième tour de jeu vous ne pouvez pas les utiliser vous êtes obligé d'en prendre 5 autres et vous allez faire ça comme ça pendant 4 tours ce qui fait qu'au final vous aurez pris vos 20 défenseurs une fois que vous aurez pris vos 20 défenseurs à ce moment-là et à ce moment-là seulement vous pourrez commencer à faire sortir les prisonniers de la cave pour qu'ils se battent avec les autres et quand vous aurez atteint la carte retraite qui est cachée retraite pas retraite mais justement renfort qui est cachée quelque part dans le paquet vous pourrez rajouter les 3 renforts ici puisque historiquement ce sont les seuls renforts qu'ils ont eu dans la bataille 2 soldats de la Wehrmacht et un résistant du coin donc c'est un jeu simple à prendre en main à mon goût très thématique qui fonctionne très bien facile à prendre en main pas facile à acquérir parce qu'il va falloir vous le faire livrer éventuellement bon bien sûr il y a Amazon et compagnie mais si vous êtes comme moi du genre à acheter plutôt uniquement en magasin c'est pas gagné un peu cher pour ce que c'est un matériel de qualité non pas supérieur mais correct et supérieur en tout cas pour un jeu d'EVG je trouve ils ont fait nettement pire notamment au niveau des tokens qui sont parfois vraiment dégueulasses donc honnêtement plutôt une bonne pioche j'aime beaucoup les jeux solo c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui attention comme je l'ai dit plusieurs fois n'est pas facile donc c'est le genre de jeu où statistiquement vous allez perdre la majeure partie de vos parties donc c'est un jeu où le fun vient avec la frustration c'est quelque chose de particulier dans certains jeux de société si vous êtes open à ça et bien tant mieux si vous êtes plutôt hermétique au fun quand il est associé à de la frustration et bien alors à l'inverse c'est un jeu que je vous déconseillerais fortement c'était Castle Heater dans une présentation globale avec une petite page historique en cadeau bonus j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les poster et j'y répondrai avec plaisir n'hésitez pas donc à rendre hommage au commandant Gangle qui est le seul dans l'histoire à avoir perdu la vie après tout ce qu'il a fait et dont en plus je massacre sans doute le nom donc si vous pouvez m'aider à corriger ça je suis preneur et je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux solo notamment et dans l'univers de la seconde guerre mondiale toujours il n'est pas impossible qu'on prenne les commandes d'un intercepteur de bombardier voire d'un bombardier lui-même ça dépend par lequel je commencerai à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao